... Grand bonjour, Médicine du Sagittaire, comment allez-vous ? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne pour cette troisième lecture du mois de septembre. La lecture générale et sentimentale. J'espère que vous allez très très bien, bien sûr. Et puis, je voulais vous remercier pour votre présence, pour être là tout simplement. Donc, je vais me connecter à vos énergies. Puis, on va commencer par deux messages des oracles pour ouvrir notre lecture. C'est parti. Voyons voir. Sagittaire, solaire, ascendant, lune et Vénus. Pour le mois de septembre 2022, l'oracle du quotidien. Quel message a-t-il à vous donner ? Il y en a deux qui sont tombés. Donc, nous allons les mettre ici. Et puis, je vais aussi interroger l'oracle des intuitions pour les sagittaires, solaire, ascendant, lune et Vénus. Pour le mois de septembre 2022. Bien. Wow. Le film et le choix. Très bien. Donc, ici, l'oracle du quotidien vous envoie ce message. Tout dépend de votre budget et des dépenses imprévues. Donc, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc, voyez, c'est un message intéressant, surtout pour le mois de septembre. Les dépenses imprévues vous envoient la chose suivante. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de pertes. Ce n'est pas un bon moment pour vous investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, pertes financières, fraudes ou vols à prévoir. Alors, mettez vos avoirs en sécurité. Donc ici, il y a deux alertes de vos guides pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est une lecture générale. Via les tarots, je vais vous développer plusieurs interprétations vu que vous ne pouvez pas vivre la même chose en même temps. Mais en tous les cas, il y a un besoin d'être prévoyant avec votre budget pour ces prochaines semaines et pour certains sagittaires. Ça ne va pas appliquer à tous. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on vous envoie. Donc, c'est pour quelque chose. Très bien, je vais les mettre un peu plus en haut, comme ça. Ou on va les mettre ici même. Voilà. Donc, attention, bien contrôler son budget et ses dépenses. Alors, l'oracle de l'intuition vous envoie le message suivant. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, il y a un besoin peut-être de s'ancrer, de commencer à concrétiser quelque chose que vous avez dans la tête. Ça pourrait tout à fait appliquer, mes amis sagittaires. L'autre message de l'oracle de l'intuition est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Que cela concerne n'importe quelle sphère de votre vie. Il y aura une décision, un choix à faire. Et vous avez les manettes de votre vie dans les mains. C'est ce que vient vous dire cette carte. Puisque la décision finale vous appartient. Donc, très très bien, intéressant tout ça. Surtout au niveau des finances, c'est quand même un beau conseil de faire attention pour ces prochaines semaines. Pour certains sagittaires, en tous les cas. Et dessous, nous avions en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, une demande de sincérité. De peut-être être plus dans votre authenticité. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bien sûr, puisque vous êtes un être merveilleux, mes amis sagittaires. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc, voilà, en tous les cas, ces messages des petits oracles d'ouverture de l'intuition et du quotidien. Bien, maintenant, nous allons passer au tarot. Nous allons demander plusieurs énergies pour le signe du sagittaire. Je vais me connecter un petit peu et puis je vous retrouve de suite, mes amis sagittaires. Très bien. Alors, allons-y. Waouh, 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 waouh. Mon Dieu, quelle belle carte, mes amis sagittaires. Quelle belle carte. Donc ici, nous avons les énergies, le pro, la sphère émotionnelle et le conseil guidance du tarot. Bien, dans vos énergies, ça peut représenter un signe des capricornes ici, pour si ça résonne en vous, ou que vous ayez des capricornes près de vous, ou qu'un ascendant en capricorne. Il y a un changement heureux, c'est-à-dire, il y a de très très belles. Je pense que certains sagittaires se sentent vraiment assez bien. Et il va y avoir, la roue tourne, un changement qui va être très très heureux dans vos énergies. Donc, des énergies lumineuses, quand même, pour les sagittaires. En tous les cas, à venir, si vous ne vous sentez pas comme ça. C'est votre roue du karma, c'est votre roue de la fortune, c'est votre roue du changement, et de la nouveauté, et aussi de la chance. Bien sûr, on pourrait nous parler aussi de voyage et de déplacement. En tous les cas, cette carte vous dit que c'est un changement heureux, que vos anges gardiens ont entendu vos prières, et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements, qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On a vu, il y a des décisions, des choix à faire. Ayez confiance, et laissez-vous guider. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger, ou en tous les cas, il y a des sagitaires qui veulent bouger quelque chose dans leur vie, se faire professionnel, changer de pays, projet personnel, peu importe, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Mes amis, sagitaires, donc très très belles cartes pour vos énergies, en tous les cas, très très positives. Et puis alors, au niveau professionnel, n'en jetons plus, j'en suis très heureuse, puisqu'en plus, moi aussi, comme vous le savez ceux qui me suivent, je suis sagitaires, donc je ne vais pas pleurer avec de belles cartes comme ça. Là, au niveau pro, eh bien, c'est un succès, c'est une reconnaissance, mais pas que, bien sûr, le soleil, pardon. Nous, on parle de chaleur, de sincérité. Il pourrait y avoir des amours qui sont très sincères, qui sont très heureux, de relations vraiment en osmose avec nos êtres chers, d'avoir la pêche, un retour sur la vitalité, de se sentir vraiment, vraiment épanoui. C'est une reconnaissance publique au niveau pro, on vous dit félicitations, tout s'est déroulé, comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous, et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Pourquoi ? Parce qu'avec le soleil, il peut vraiment pleuvoir beaucoup d'opportunités. C'est une carte hautement positive parce que la lumière se fait sur nos zones d'ombre et on trouve beaucoup plus facilement parce que l'univers nous envoie et nos actes aussi, bien sûr, des issues et des solutions. Donc très, très bien, une carte de grand succès pour la sphère pro, en tous les cas jusqu'à maintenant, pour les sagittaires. Ça pourrait représenter un signe des gémeaux. Très bien. Au niveau émotionnel, nous avons la force. Donc il y a peut-être des sagittaires qui ont des remords, qui se reprochent quelque chose ou dans leur sphère émotionnelle ou qui ont encore de la rancœur. C'est une carte de compassion et de pardon d'ouvrir son cœur. Déjà, se pardonner soi-même pour pouvoir avancer bien plus léger comme je vous le développe énormément dans toutes mes lectures. Là, la carte vous dit force intérieure. Elle nous parle aussi que vous aurez la force émotionnellement de sortir de situations difficiles si vous êtes en train d'en vivre ou que vous soyez en guérison émotionnelle ou quelque chose de ce style. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner, mes amis sagittaires, tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèles à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc vraiment, très, très belle carte là aussi de force et de pouvoir et puis de compassion, de pardon. Ça peut représenter aussi, vu qu'on a un succès professionnel et que ça la juxte, bien que ce soit, ça représente aussi la sphère émotionnelle qu'il pourrait y avoir des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs qui travaillent à leur compte ou des postes à responsabilité, travaillent d'équipe, en association ou des choses comme ça. Donc très, très positif. Et je pense qu'il peut y avoir un changement vraiment au niveau professionnel qui va être très lumineux et très positif pour vous, même si peut-être justement vous passez par, quand on recommence quelque chose, un nouveau boulot, c'est toujours un peu stressant, etc. Mais avec le soleil, croyez-moi, vous pouvez être confiant et justement, l'univers et le tarot, vos guides ici, vous demandent de l'être parce que vraiment, vous allez vers un changement très, très lumineux qui pourrait être littéralement, si on était dans une lecture privée, je vous dirais vraiment un très beau changement au niveau professionnel. Et ici, le conseil du tarot est de lâcher prise. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Vous allez peut-être changer de boulot comme on vient de le voir, changer quelque chose dans votre vie, changer une situation qui n'est plus valide pour vous, qui ne vous rend plus heureux comme elle vous rendait heureux ou heureuse et qu'on laisse derrière soi. Il y a peut-être aussi des énergies à nettoyer des comportements, que ce soit au niveau comportemental ou quelque chose à laisser derrière qui nous entrave, qui n'est plus valable pour nous. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un lâcher prise sur quelque chose, une situation, un entourage, un boulot, une personne, sentimentalement. Laissez le passé derrière soi peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur, bien sûr. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, il y a vraiment des changements dans la vie de certains sagitaires. Ici, ça va bouger et plutôt positivement. Donc, j'en suis très, très heureuse. Ça peut être un changement de voie professionnelle, ça peut être un changement de couple, ça peut être beaucoup de choses ou même peut-être vous mettre en couple justement ou aller vivre avec quelqu'un. C'est un grand changement dans votre vie en tous les cas et qui est très positif. Et le tarot vous invite à ne pas avoir peur à lâcher prise parce que c'est très positif pour vous. qu'est-ce qu'on a dans le dos du deck ? Alors, dans le dos du deck, eh bien, regardez, nous avons exprimé ses rêves. C'est le magicien. Donc, il y a des sagitaires qui ont des projets, qui vont monter leurs projets et qui professionnellement vont aboutir, bien évidemment, au niveau sentimental pour les célibataires. Il pourrait y avoir vraiment l'arrivée d'une personne de façon inattendue et pourquoi pas via ou en consonance avec votre sphère professionnelle, vous pourriez la connaître. On vous dit vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. La condition sine qua non de cette carte, je vous le dis très souvent, c'est la confiance en soi. Il faut agir, il faut commencer à concrétiser. On l'avait vu, sortir de ses rêves, je ne sais plus où on l'avait vu, mais en tous les cas, il est temps d'agir dans le monde concret, d'agir dans le monde concret. Attention, n'oubliez pas les conseils des oracles ici de vos guides qui vous disent de faire attention à votre budget, de bien gérer et de bien tout contrôler à ce niveau-là, surtout en plus si vous avez des projets de monter votre entreprise ou d'investir quelque part. On vous disait de faire très attention. Ça ne va pas appliquer à tous, bien sûr, mais vous le saurez, vous savez si vous êtes, vous pouvez vous permettre des choses financièrement ou pas. Donc voilà, de faire quand même attention à votre budget et de bien gérer le côté financier. Donc très, très belle augure, là franchement. Là, c'est un signe du bélier, ici du scorpion et ici du lion. Donc nous avons capricorne, gémeau, lion, scorpion et bélier. Super, mes amis sagittaires. Nous allons maintenant poursuivre avec l'oracle des énergies. Voyons voir quel message additionnel ils auraient à vous donner. très bien. Alors, dans le dos du deck, super, des portes, les portes de la spiritualité en plus. Donc je pense qu'il y a des sagittaires qui sont très, très connectés aussi et qui sont en croissance personnelle et spirituelle. d'autre part, il pourrait y avoir des messages ou de faire attention aux synchronicités, aux messages de vos guides et anges gardiens si vous y croyez, bien évidemment. Ça dépend des convictions de chacun. Donc, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur parce que je pense qu'il va y avoir de très, très belles choses. D'ailleurs, quand vous visualisez cette carte, vous voyez, elle est très, très positive. Il y a de la lumière, il y a des choses merveilleuses, il y a de l'abondance. Je pense qu'il va y avoir vraiment des améliorations au niveau professionnel et financier mais pas que ici. Il y a vraiment une demande d'ouvrir son esprit et puis de croissance personnelle ici. Donc, très, très heureuse pour vous. Alors, dans vos énergies, la porte de l'amour. Donc, certains sagittaires sont amoureux ou vont tomber amoureux. C'est très, très clair ici avec cette carte dans cet oracle. En plus, elle porte le numéro 33. Vous voyez, c'est superbe. Et puis, c'est l'amour aussi inconditionnel. C'est d'amener de l'amour dans votre vie. pour en attirer encore plus, en fait. Mais là, il y a les célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un vraiment et tomber amoureux ou vous êtes tombé amoureux il n'y a pas longtemps. Peut-être lors d'un voyage ou d'un déplacement avec la roue de la fortune, ça pourrait aussi appliquer. Et puis sinon, des couples très heureux qui sont relatés ici. Donc, des sagittaires vraiment bien dans leur pompe, équilibrés, en harmonie, émotionnellement. c'est superbe. Au niveau professionnel, vous allez, avec ce succès, réveiller beaucoup d'envie et de jalousie. Donc, attention à ça. C'est la NVIDIA en espagnol. Il faut bien se couvrir les épaules. Faites attention, ouvrez l'œil pour s'il y avait quelqu'un dans votre entourage professionnel qui essaie un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, même juste avec ses pensées négatives. Donc, éloignez-vous des gens négatifs et suivez votre chemin parce qu'il est lumineux et vous allez vraiment avoir un très beau succès. Au niveau émotionnel, nous avons les liens affectifs, la sauce affective. Donc, vraiment, on nous parle de quelque chose de très beau parce qu'on nous parle d'amour et de lien et ça peut aussi relater des célibataires comme je vous le disais avec ça, avec cette carte qui tombent amoureux ou qui vont tomber amoureux, qui sont tombés amoureux il n'y a pas longtemps, peu importe, qui sont amoureux. Des couples en osmose et vraiment émotionnellement très heureux. Donc, j'en suis très heureuse moi aussi. Et puis, ça pourrait annoncer d'aller à plus, 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 de resserrer les liens peut-être, de se fiancer, de se marier, d'aller vivre ensemble, de se paxer, extrapoler, ce qui peut résonner en vous. Mais de très beaux moments romantiques et en osmose quand même dans la sphère émotionnelle jusqu'à maintenant des sagittaires, le conseil du tarot, on vous demande pour d'autres de vous, de laisser derrière vous une situation, vous voyez. Alors, c'est incroyable parce que le 13, c'est ça, c'est la mort, ce qui représente le signe du scorpion, de lâcher prise, de laisser une situation obsolète et ici, en espagnol, marchese, marcharse, c'est vraiment de laisser derrière vous une situation. C'est exactement la même carte dans le conseil du tarot. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Eh bien, ça veut nous dire que vos êtres divins insistent lourdement sur une situation qu'il faut laisser derrière vous pour votre plus grand bien et puis, elle nous indique effectivement qu'il va y avoir des changements, vous allez donc laisser quelque chose derrière vous mais ici, pour votre plus grand bien. Donc, vraiment super et bien en corrélation. Interrogeons maintenant notre Kipper. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Qu'est-ce qu'il a à dire au Sagittaire solaire ascendant l'une et Vénus ? Septembre 2022. Alors, voyons voir vos énergies. Pensez sombre. Voyez, attention, attention à ne pas tomber dans la négativité pour certains d'entre vous parce que d'autres, vraiment, on la pêche. mais je vois qu'il y a des Sagittaires peut-être qui sont songeurs qui peut-être ont eu des blessures émotionnelles et sont un peu dans un espèce de marasme négatif actuellement. Donc, remontez la vibration pour ne pas créer plus de blocage dans votre vie si ceci vous applique. Au niveau pro, nous avons les grands honneurs. Donc, c'est plus que vérifier ici avec les cartes parce que vraiment, vous allez avoir un très beau succès. vous allez atteindre ce que vous désirez. Il va y avoir des promotions, peut-être même des expatriations avec la roue de la fortune. En tous les cas, quelque chose de bien mérité parce que c'est quand même aussi votre roue du karma et il va y avoir de belles améliorations même s'il faut quand même surveiller son entourage parce que ceci va réveiller pas mal de jalousie. Donc, ouvrez l'œil. Et puis, au niveau émotionnel, nous avons un changement qui est encore ici. Vous voyez, tout est vraiment en corrélation. Donc, il y a un changement dans la sphère émotionnelle pour certains d'entre vous et puis, pour le conseil du tarot, on vous dit d'être patient, d'être patient. Donc, très, très bien mes amis, super. Maintenant, nous allons, je vais me connecter à vos énergies et on va regarder avec le tarot des cristaux. Et dans le dos du deck, le pendu, donc un signe de la balance et surtout la nécessité de regarder la vie sous un autre angle. Je ne sais pas si ce n'était pas sorti, c'est dans la lecture générale d'août d'ailleurs. Donc, on est encore sur cette énergie. Bien sûr, ça pourrait nous parler d'un éventuel blocage aussi dans votre vie ou quelque chose qui soit en latence ou en attente. On vous dit d'avoir de la patience ici avec le keeper. C'était la dernière carte du conseil du tarot. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une situation dont vous avez besoin, vous voyez, hop, pardon, excusez-moi, toc, vous avez besoin de regarder, ne vous pendez pas littéralement la tête en bas. Parce que vous pouvez vous faire mal quand même. Mais il y a besoin de regarder la situation sous un autre angle. La carte vous dit je peux voir cette situation d'une autre manière. Donc, ceci vous aiderait effectivement à évoluer, à trouver une issue peut-être qui vous bloque. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler comme je vous le disais d'un blocage. Mais c'est quand même très positif. On a besoin de réfléchir quelque chose et de se connecter à son essence pour voir la situation d'une autre façon, sous un autre angle, prendre de la hauteur. Donc, signe de la balance ici. Dans vos énergies, il est sorti le cavalier de coupe. Donc, on nous parle aussi de pas mal d'amour dans cette lecture puisque le cavalier de coupe pourrait représenter un homme ou une femme, bien sûr, d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. La carte vous dit je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Alors, je réitère encore le même message. Je pense qu'il y a des sagittaires qui sont très amoureux même s'ils sont déjà des couples établis. Et puis, pour les célibataires, il peut vraiment y avoir l'arrivée de cette personne. C'est quelqu'un de sensible, d'émotif. Attention, je le dis tout le temps parce qu'il pourrait t'appliquer mais ça ne veut pas dire que la personne que vous allez connaître va être comme ça. Mais de ne pas vous précipiter parce que les caractéristiques de ce cavalier ou de cette cavalière, c'est qu'il vit pas mal dans son monde et souvent, les actes ne sont pas du tout à la hauteur de ses paroles. C'est un amoureux de l'amour. Donc, il faut faire attention pour ne pas souffrir, voir si vraiment ça peut aller sur une durabilité. Donc, au niveau pro, regardez, là vous avez, c'est le bingo, le monde. Donc, ça représente aussi un signe des scorpions. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc, il y a vraiment des changements très positifs dans la vie de certains sagittaires au niveau professionnel. Le monde est une carte hautement positive. vous avez dans votre sphère pro le monde et le soleil quand même. Donc, voilà, c'est plutôt, plutôt bien et même dans vos énergies, la roue de la fortune, la maman, etc. Donc, c'est très positif. Là, vous allez récolter. On peut nous parler aussi d'achat de vente de maison. Je vous l'extrapole. On peut nous parler de voyage. On peut nous parler pour les célibataires de connaître quelqu'un via Internet qui ne soit pas du même pays ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, qui soit à distance, un amour à distance, etc. Il y a des indices de naissance aussi et très, très beaux indices de resserrer les liens et même de mariage. On pourrait extrapoler en amour. Donc, vraiment très positif. Vous allez récolter dans votre sphère professionnelle. Il y a de très, très beaux augures. Et au niveau sentimental, il y a un 3 de denier. C'est-à-dire, il y a une cohésion, je pense, dans certains couples, vraiment, où vous marchez dans la même direction. Il y a un très, très bel amour ici qui est relaté. Vraiment, un très, très bel amour et où vous allez construire. Au niveau professionnel, il pourrait bien y avoir, comme je vous le commentais avant, un travail d'équipe ou groupal ou en association ou des choses comme ça. Et vraiment, il faut faire focus sur l'équipe parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. D'ailleurs, au niveau pro, la carte vous dit lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Il y a une expertise, il y a quelque chose de très bien. Et au niveau émotionnel, ce que je viens de vous développer, donc très positif aussi. Et puis, regardez comme c'est réitéré la roue de la fortune dans le conseil du tarot. Ces changements qui vous ont crié de laisser quelque chose de lâcher prise pour votre meilleur bien, d'avoir un peu de patience dans une situation. Et puis ici, c'est encore votre roue du karma, votre roue de la fortune. qui représente d'ailleurs un signe du Capricorne, évidemment, comme celle-ci. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Voilà, quelles que soient les situations que vous vivez, il faut avoir confiance en l'univers et ce qu'il vous envoie. Bien sûr, il n'y a pas que lui qui travaille, vous aussi, vos actes font la différence puisque vous avez les manettes, vos décisions. Et il y a des choix à faire ici pour certains d'entre vous et des décisions. Donc, décidez bien, réfléchissez bien. Superbe, superbe, superbe. Nous allons demander maintenant à l'oracle des secrets, des messages pour les sagitaires. bien. Alors, vous voyez, tentation, désir, fascination, c'est le serpent. Là aussi, il faut faire attention. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas cache dans votre entourage. Il pourrait y avoir des sagitaires aussi qui sont tentés par, par exemple, beaucoup dépensés, justement, puisqu'on a vu quand même les conseils qu'on vous donne ici au niveau financier. Des tentations et puis aussi, peut-être des célibataires qui profitent de leur célibat. qui ont des aventures sexuelles et mais aussi, peut-être des couples qui vont être tentés. Donc, attention. Et c'est suivi de l'étoile quand même, chance, bonne augure et espoir, bien sûr, qui peut représenter un signe des versos. Voyons voir, je vais faire comme ça et je vais prendre ici de laisser le passé derrière soi, l'étoile qui revient dans le dos du deck. Donc, ok, super, très belle augure. Le serpent qui ressort ici, le coq, l'orgueil, donc ici, les énergies des sagittaires ou de quelqu'un, quelqu'un qui soit auprès de vous, qui peut-être soit un peu plus jeune ou en tous les cas, pas très âgé ou alors il serait très jeune d'esprit mais qui est vraiment pas cash. il faut faire attention et ouvrir l'œil sur quelqu'un qu'il y a dans votre entourage et peut-être bien au niveau professionnel mais pas que. Donc, je vous le dis parce que ça ressort très clairement avec cet oracle, un oracle des secrets justement. Et puis, transformation, métamorphose, évolution. Vous voyez, c'est vraiment, là, il n'y a que ça. Ce sont les mêmes cartes dans des oracles, les tarots différents. Donc, c'est très très clair, il y a bien une transformation, une métamorphose pour votre plus grand bien et une évolution dans votre vie. Mais attention, je n'aime pas ces cartes, là. Ce n'est pas cash, ça. Ce n'est pas cash. Oui. Bien, nous allons interroger l'oracle des anges de l'amour, des anges de la romance pour voir ce qu'il a à nous dire pour les sagittaires. Oups. Alors, nous avons une belle passion, des couples qui sont passionnés, des relations passionnées et pour cette nouvelle rencontre pour certains d'entre vous et même une relation karmique. Vous voyez, deux fois la roue, il y a quelque chose de karmique dans ce qui va vous arriver, en fait, dans n'importe quelle sphère pour certains d'entre vous. Donc, une relation karmique déjà existante où cette relation nouvelle va être très intense, on va dire. Une réconciliation, il pourrait y avoir des réconciliations et aussi des nouvelles de quelqu'un de votre passé, d'anciens amours, des mariages et des engagements bien plus forts ici. Et des sagittaires ont été trahis, ont été, voilà, ou ont eu une relation actuellement où il y a des trahisons, des mensonges qui n'est pas cash et justement, ça serait alors directement sur votre couple. Donc ici, nous avons beaucoup de jeux de garder l'optimisme et les pensées positives parce qu'on a cette demande ici de garder la foi et les pensées positives. Justement, il y a peut-être des sagittaires qui dans leur sphère émotionnelle ont besoin de trouver aussi l'équilibre entre leur, par exemple, leur sphère pro et leur sphère personnelle, d'aménager du temps pour vos êtres chers, en fait, si ça vous applique. Ici, il y a des enfants, alors il y a peut-être des grossesses ou des naissances attendues ou non et sinon, ce désir peut-être d'avoir justement des enfants, je pense qu'il y a des sagittaires qui vont avoir un changement aussi dans leur vie parce qu'il va y avoir des grossesses et des naissances. très bien. Très bien, très bien, très bien, nous allons clôturer notre lecture avec le True Love en la colle. Voyons voir ce qu'il a à vous dire, mes amis. Allez, go ! Alors, compatibilité, des couples vraiment en osmose et puis cette nouvelle relation qui peut arriver aussi avec cette connexion, vous voyez, dans le dos du deck, c'est très très clair. Donc, super, voyons voir tout ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Voilà, des commitments, des engagements. Il y a des engagements, il y a des compromis, vraiment, il y a des sagittaires qui vont resserrer les liens, se marier, se paxer ou des choses comme ça. Il y a vraiment le besoin de se connecter et d'être sûr, d'être dans l'authenticité, d'être sur la voie authentique de votre âme pour être heureux de trouver votre place dans la vie. Il y a une belle sexualité, donc des relations passionnées autant pour les célibataires, cette nouvelle rencontre que des relations existantes. Peut-être aussi des sagittaires qui vivent leur célibat, on en a déjà parlé. Ici, on vous dit de vraiment vous connecter à votre essence et de visualiser tout ce que vous désirez. Faites un vœu, la manifestation, travaillez sur les pensées positives pour la loi de l'abondance, de vous aimer et vous respecter. Ça, c'est hyper important, c'est le conseil du tarot. Et ici, nous clôturons avec ses engagements et ses compromis. Voilà, mes sagittaires, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants, lune et vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR Sous-titrage FR